Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés. Alors j'ai terminé pas mal de petites choses, donc je suis assez contente. Ça me permet de libérer un petit peu de place pour les prochains achats bien évidemment. Donc je vais commencer par les produits make-up. J'en ai terminé 3. Ouais, c'est ça. Donc j'ai terminé 3 poudres pour le visage. Donc la première c'est une poudre de chez Serjoui Alvarez. Donc c'est la poudre libre qui se présentait comme ceci dans un petit pot avec un tamis. Alors c'est une poudre que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup appréciée. C'était une poudre libre qui était vraiment très très fine, qui apportait une légère couvrance supplémentaire. Mais c'était vraiment très très léger, ça apportait un petit côté bonne mine. Et surtout ce que j'aimais c'était le rendu de la poudre. Ça faisait pas du tout effet plâtre, ça matifiait très très bien. Et ça donnait un aspect très velouté sur la peau. On se retrouvait vraiment avec une peau toute douce. Donc ça c'est vraiment une poudre que j'ai bien bien aimée. Ensuite j'ai terminé la poudre de chez Golden Rose. Donc c'est la poudre compacte que j'avais également beaucoup aimée. Donc vous voyez, quand je vous dis que je l'ai terminée, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Ça a été une poudre compacte qui était très très bien. Elle matifiait bien. Pareil, elle apportait une petite couvrance supplémentaire. Donc par contre, si je suis amenée à la racheter un jour, je ne la prendrais pas dans la même teinte. Moi j'avais la teinte numéro 102, la teinte naturelle. Et elle était un petit peu trop rose pour moi. Je trouvais que ça faisait quelque chose de pas très naturel en fait. Moi j'ai plus besoin d'avoir des teintes plutôt jaunes. Celle-ci était un petit peu trop rosée. Mais sinon la poudre en elle-même était vraiment très très bien. Ensuite j'ai terminé la poudre essence All About Matte. Donc c'était une poudre blanche transparente. Donc je l'ai terminée à l'instant. Puisqu'en fait je viens de vous filmer le tuto. Et je me suis servi de cette poudre, notamment pour poudrer le dessous de mes yeux. Il m'en restait un petit peu. Et je l'ai fait tomber. Alors il m'en restait vraiment très très peu. C'était vraiment la fin. Elle était vraiment toute creusée. Puis c'était vraiment une couche très très fine. Donc je l'ai fait tomber. Elle a éclaté en mille morceaux. Donc impossible de réparer ça. Donc voilà je l'ai terminée. En tout cas c'est une poudre que j'avais absolument adorée. Je l'avais eu dans mon swap avec Coralie. Donc ça a vraiment été une belle découverte. Donc j'en ai d'autres d'avance. Donc si jamais vous cherchez une poudre qui n'est pas chère. Une poudre matifiante, transparente. Celle-ci est vraiment très très bien. Voilà pour les quelques produits make-up. J'ai ensuite terminé un parfum de chez Sephora. Donc vous savez ce sont les petits sprays comme ça. Ça ne coûte pas très très cher. Ce sont des petites fioles qui contiennent 10 ml. Donc ça c'est hyper pratique à mettre dans votre sac. Donc moi j'avais le parfum Ananas Grenadine. Ça sentait vraiment très très bon. Odeur très sucrée. Vraiment j'ai adoré. Donc vous avez plein d'autres senteurs bien évidemment. Mais je trouve que ces petits parfums sont quand même hyper pratiques à mettre dans le sac. Donc voilà je pense que je m'en rachèterai à l'occasion. Puisque voilà comme je vous dis il y a plein d'autres senteurs qui ont l'air tout aussi gourmandes et sucrées. Comme j'aime bien. J'ai terminé un produit soin de chez Yves Rocher de la gamme Cébo Végétal. Donc il s'agit du sérum porc resserré. Donc c'est un sérum qui a une texture assez légère. Qui va permettre de resserrer vos porcs etc. Alors c'est un produit pour lequel je suis assez mitigée. Alors est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas non plus utilisé très régulièrement j'ai envie de dire. Je trouve que ça a un effet très lissant pour la peau. Si vous vous maquillez derrière, vous appliquez votre fond de teint, votre bébé crème. Je trouve que ça fait vraiment un joli rendu sur la peau. J'ai trouvé les premiers temps effectivement que ça resserre un petit peu les porcs. Mais sans plus. C'est pas quelque chose d'extraordinaire en tout cas. Enfin ça n'a pas vraiment marché sur moi. Après comme je vous ai dit, c'est un sérum que je n'ai pas non plus utilisé quotidiennement. Puisqu'en fait, comment dire. Il avait une texture un tout petit peu collante. Donc du coup c'est pas quelque chose que je trouvais hyper hyper agréable à appliquer. Donc voilà, assez mitigé sur ce produit. Toujours de chez Yves Rocher, j'ai terminé un gel pour les mains de la collection de Noël. Donc c'est le parfum orange confit et cannelle. Alors j'ai adoré. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Je trouve que ça sent vraiment très très bon. On sent vraiment bien l'orange. Et on sent cette petite odeur de cannelle mais qui est très très légère. Donc le mélange est vraiment top. Donc je rachète très très souvent les gels lavant pour les mains comme ça de chez Yves Rocher. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sentent bon, qu'ils ne sont pas assez chants pour les mains. Enfin voilà, je trouve qu'ils sont très très bien. Euh... Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Cosmence. C'est un nettoyant pour le visage. Le SOS Imperfection. Gel nettoyant mousse en quotidien anti-imperfection, anti-apparition au puracnil. Donc je l'avais acheté sur le site Les Créateurs de Beauté. Donc un site qui a fermé malheureusement. Euh... C'est une très bonne marque. Enfin je sais que j'avais testé différents produits de cette marque-là. Et c'est vraiment une... Une très bonne marque. Un gel nettoyant qui était très efficace. Un petit peu asséchant pour la peau. Mais néanmoins qui fonctionnait très très bien. Euh... Dès que j'ai eu quelques petits boutons, quelques petites imperfections. J'utilisais ce gel nettoyant. Et ça purifiait vraiment très très bien votre peau. Ça faisait sécher vos boutons. Et j'ai trouvé en l'utilisant régulièrement effectivement que j'avais une plus jolie peau. Donc voilà. Produit que j'avais bien apprécié. J'ai terminé un démaquillant de Mixa. Euh... Expert Peau Sensible. Le lait crème démaquillant sur gras au cold cream. Donc je vous en avais parlé dans ma routine démaquillage. Si je dis pas de bêtises. Euh... Donc c'est un démaquillant qui est spécial pour les peaux très sèches, les peaux sensibles, etc. Il est tip top. Euh... Sincèrement il est tip top. Euh... Je pense que je vais même découper le flacon. Parce que je suis sûre qu'il en reste un tout petit chouïa au fond. Et voilà. Ça peut toujours servir. C'est vrai que depuis que j'ai découvert la... Comment ? La... Le baume démaquillant de chez Biotherme. Je me démaquille plus qu'avec ça. J'ai même pas acheté de démaquillant. Mais là c'est vrai qu'en... En regardant, je suis sûre qu'il doit rester un petit peu au fond. C'est vraiment un excellent démaquillant. Si vous êtes comme moi, que vous avez la peau assez sensible, plutôt sèche, c'est top. Parce que vraiment c'est très hydratant pour la peau. C'est vraiment une texture assez grasse. Donc déjà ça démaquille super bien. Cette texture un petit peu grasse s'enlève beaucoup mieux. Je trouve tout ce qui est mascara, si vous mettez du fond de teint, de la poudre, correcteur, anti-cerne, etc. Que vous avez un teint assez chargé. Ça démaquille vraiment hyper bien. C'est très très doux comme je vous ai dit pour la peau. C'est pas quelque chose qui va vous irriter, qui va vous brûler le contour des yeux ou autre. Il est vraiment très très efficace. Très très doux. Ensuite j'ai terminé deux gels douche. Donc le premier c'est la crème de douche hydratation huile d'abricot fleur d'amandier de la marque Le Petit Marseillais. Donc cette senteur là, c'est pas la première fois que je l'achète. J'adore. Ça sent trop trop bon. J'aime vraiment beaucoup ces crèmes de douche Le Petit Marseillais. Je trouve qu'elles sont vraiment très hydratantes, très onctueuses, que ça apaise la peau, que l'odeur reste plutôt bien sur la peau. Alors après, si vous avez un petit peu une peau très très sèche, moi c'est mon cas, surtout au niveau des jambes. Ce sera bien sûr pas assez hydratant, mais en tout cas ça fait du bien. Par rapport à des gels douche classiques, moi je préfère largement ce genre de produit. Ensuite j'ai terminé la crème de douche Douceur d'enfance de chez Dope au parfum 4 quarts au citron, que je vais aller racheter parce que je l'adore. Comme je vous avais expliqué, je vous en avais parlé dans mes favoris il me semble, c'est une senteur que j'avais pas osé acheter puisque je ne suis absolument pas fan de l'odeur du citron. En tout cas pour des gels douche, moi je préfère les odeurs gourmandes, les odeurs sucrées, etc. Mais étant donné que c'était quand même à la base odeur de gâteau de 4 quarts, je me suis dit tiens je vais sentir. Et ça sent trop trop bon. J'ai juste envie d'y manger. J'ai absolument adoré cette odeur, donc ça je peux vous dire que la prochaine fois que je vais faire mes courses, je le rachète. C'est obligé, je me suis absolument pas lassée de cette odeur. Même si l'odeur ne reste pas vraiment sur la peau après la douche, j'adore prendre ma douche avec des odeurs comme ça, c'est trop trop agréable. Ensuite j'ai terminé un sérum pour les cheveux de la marque Cospari que j'avais eu dans une boîte à beauté. C'est un sérum que j'avais bien aimé, c'est le sérum cheveux aux 5 huiles rares et précieuses. Donc il y avait de l'huile de camélia, d'argan, de cucui, de jojoba et de buriti. Donc ça c'était vraiment un sérum que je mettais en tant que bain d'huile. Donc vraiment je badigeonnais tous mes cheveux avec ce sérum là. Ça les hydratait vraiment en profondeur, ça leur apportait beaucoup de brillance. C'était vraiment un sérum très très agréable qui était pas trop gras, donc pas trop difficile à enlever une fois que vous avez fait votre shampoing. J'ai absolument adoré l'odeur. Alors heureusement par contre que j'avais eu un petit format. C'était un petit format de 30ml que j'avais pas eu une grande bouteille. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé à la fin de la bouteille que l'odeur commençait un petit peu à tourner, un petit peu à virer. Donc si jamais vous avez ce genre de produit, en tout cas de cette marque là, puisque j'ai une huile pour les cheveux et je trouve que ça commence un petit peu à tourner l'odeur. Donc c'est pour ça que j'essaye de la terminer assez rapidement. Mais sinon, très très bon produit. Et ensuite, dernier produit à vous présenter. Donc le premier, c'est le extra color shampoing de la marque Vitanov. Donc c'est la marque repère de chez Leclerc. Alors, au cranberry, filtre UV, vitamine E pour cheveux colorés ou méchés. Alors, ce shampoing, j'ai pas trop aimé. Alors, j'ai trouvé l'odeur plutôt agréable, une odeur de shampoing assez classique. Maintenant, j'ai trouvé qu'il démêlait pas super bien les cheveux, qu'il était pas super hydratant. Bon, vous allez me dire, ça c'est pas trop grave puisque je fais beaucoup d'après-shampoing, de masque, etc. Par contre, pour le côté révélateur de couleur, pour les cheveux colorés, j'ai pas trouvé qu'il était extraordinaire. En tout cas, par rapport à d'autres shampoings que j'ai pu tester. Pour cheveux colorés, en tout cas, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Donc ça, c'est pas un shampoing que je rachèterais. Voilà. Ensuite, un shampoing. Alors, je suis hyper triste de l'avoir terminé parce que je l'adore. Il me semble que je vous en avais parlé dans une vidéo favori également, ce shampoing-là. C'est le shampoing au lait d'Anaise de la marque Asinerie du Pays des Collines que j'avais eu dans une bitrousse. J'adore. J'adore les produits au lait d'Anaise, que ce soit des shampoings, des crèmes, des lotions, voilà. Cette odeur de lait d'Anaise, moi, je suis absolument fan. Alors, il faut aimer. C'est soit on aime, soit on n'aime pas, mais je trouve que ça sent le propre, que ça sent... Je sais pas. J'adore, j'adore cette odeur. Et puis, vraiment, les produits au lait d'Anaise, ils sont hyper, hyper hydratants. Donc, un shampoing qui fait briller les cheveux, un truc de dingue. Ça les démêle, ça les parfume. On sent que ça leur fait du bien, que c'est vraiment de très bons produits. Donc, je rachèterai, ça c'est sûr. Peut-être pas celui-ci en particulier, mais les produits au lait d'Anaise, je rachète très souvent. Et donc, le dernier, c'est le shampoing Nutri Gloss Luminizer de chez L'Oréal. Pour les cheveux ternes, éteints, en manque d'éclat, il est génial. Donc, c'est une texture, comme ils disent, glycogel. Donc, ça n'a vraiment pas la texture d'un shampoing classique, mais assez gélatineux, assez épais. Et vraiment, ça apporte beaucoup, beaucoup de brillance aux cheveux. Vraiment, quand vous utilisez ce shampoing, vous avez les cheveux super brillants, super doux, super bien démêlés. Et moi, j'ai vraiment adoré cette gamme-là. J'ai également l'après-shampoing, que j'ai bientôt terminé. Et le spray, le spray gloss, dont je vous avais également parlé dans ma routine cheveux. Je ne sais plus, ma routine cheveux ou mes favoris. Enfin, voilà, je vous avais parlé de ce produit qui est un spray gloss, s'ils appellent ça, qui vraiment apporte beaucoup de lumière, beaucoup de brillance aux cheveux. Voilà, ça, c'est vraiment une gamme hyper efficace. Si vous avez les cheveux un petit peu ternes, que vous voulez leur apporter un petit peu de brillant, c'est vraiment bien. Donc, voilà pour cette vidéo de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !